Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux coraux, à leur reproduction et à leur bouturage. On va commencer par les coraux mous, qui sont pour moi les plus simples à bouturer. On va avoir en premier les coraux de cuir. Ce qu'on dit coraux de cuir, c'est sarcophiton, arbre du Kenya, lobophyton. Vous avez les photos en visuel. Donc ça c'est des coraux qui sont assez roses, ils sont très 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 résistants et très souvent conseillés pour des aquariophiles débutants. Ces coraux là, alors il y a deux types de reproduction. Il y a une reproduction naturelle et une reproduction par bouturage. Sachant que c'est des coraux qui vont très bien pour certains se reproduire naturellement. Par exemple l'arbre du Kenya. Donc l'arbre du Kenya en fait, vous pouvez le voir, c'est un petit arbre, ça ressemble à un arbre en fin de compte. Et tout simplement, au bout d'un moment, les petites fleurs qui sont en hauteur, ils vont commencer à tomber au fond du bac et puis là, en fin de compte, ça va repousser directement derrière. Donc après, rien ne vous empêche de les prendre et de les déplacer. Vous pouvez aussi les bouturer de manière très facile. Il suffit simplement de prendre un scalpel et de couper une petite branche tout simplement. Ensuite, vous prenez une petite pierre, vous prenez une aiguille et tout simplement, vous percez la branche et vous faites le tour autour de la pierre. Et vous laissez reposer ça au fond du bac. Et en quelques semaines, en une semaine ou deux, logiquement ça a déjà bien pris et ça sera complètement accroché. Pour ce qui est du sarcophyton, je vous conseillerais de faire la même technique que celle qu'on vient de citer. C'est-à-dire, vous coupez un petit morceau comme un champignon et vous faites un nœud autour d'une pierre. Et vous verrez, le résultat est incroyable. C'est encore une fois des coraux qui poussent très 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 rapidement. Vous avez aussi des espèces de gorgones qui sont très facilement bouturables. Donc les gorgones, ça pousse sans s'arrêter. Pour faire de la reproduction naturelle, tout simplement, vous prenez une des branches, vous la collez contre une pierre, vous mettez un petit caillou dessus et hop, ça va repousser à côté. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ou vous pouvez, pour refaire des boutures différentes pour les séparer entièrement, tout simplement, vous prenez une paire de ciseaux, vous faites une petite coupe sur la branche et puis derrière, avec un petit peu de colle bicomposant, je tiens à préciser la bicomposante parce que c'est la meilleure. Par contre, il faut encore une fois bien la malaxer pour qu'elle soit juste à un point avant de durcir. Donc n'hésitez pas à faire un petit essai avant avec un tout petit morceau des deux composants, de le malaxer et de voir le point de résistance. Alors ensuite, on a les espèces de discosoma, ricordea, tout ce qui est en forme de disque. Ça, ça va être très très simple. Il vous suffit de prendre une paire de ciseaux et de découper, c'est-à-dire que vous faites un petit coup de ciseaux à l'intérieur jusqu'à arriver avant la bouche. Il y en a qui coupent directement dans la bouche, moi je ne le fais pas parce que je trouve que c'est un peu barbare et puis c'est possible qu'il y ait des risques. C'est une méthode que je n'ai pas éprouvée. J'ai toujours fait des petits coups de ciseaux, il n'y a jamais eu de souci et puis j'en ai eu des centaines aujourd'hui, je ne sais même plus quoi en faire. Hier d'ailleurs au passage, il y a un monsieur qui est passé et je voulais lui offrir des boutures. Par contre, elles vont aussi tomber naturellement, c'est-à-dire que ça c'est bien pour lancer quand vous avez 2-3 boutures du magasin au vu où ils les vendent. Vous vous dites, ok, je vais faire cette méthode. Vous le faites sur un polype, pas deux. Si vous en avez deux, comme ça si jamais il y a un problème, moi je n'en ai jamais eu, mais on est à l'abri de rien, l'espèce sera sauvegardée. Ensuite, quand ça va commencer à pousser, vous allez en avoir de plus en plus sur la pierre et au bout d'un moment, elles n'auront plus de place. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a une ou deux qui vont se lâcher et qui vont se laisser tomber dans le courant. Donc finalement, à la fin, vous allez en retrouver un peu partout au sol. Elles vont souvent se cacher là où il y a des zones de brassage un peu plus faibles. Alors, on a aussi une autre sorte. C'est tout ce qui est zoanthus, parazoanthus. Il vous suffit de prendre une pierre. Ne faites pas ça quand vous avez une bouture. Mais quand vous commencez à avoir une vingtaine de polypes, vous prenez une pierre, et juste à côté, ou même limite un peu sur un zoanthus, et en fin de compte, ça va coloniser au-dessus de cette petite pierre. Et ensuite, il vous suffit de l'enlever. Et puis derrière, vous avez une petite pierre avec deux, trois polypes de zoanthus. C'est parfait pour déplacer, mettre à un autre endroit ou offrir les boutures. Pour ce qui est du pachyclavularia, du barium et toutes ces espèces un peu encroutantes, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir une excroissance un peu qui va pousser quand votre pierre sera entièrement colonisée. Et cette petite excroissance, tout simplement, il vous suffit de l'arracher et de la caler entre deux pierres. Et puis, ça poussera sans aucun problème. On va passer au corot dur. Pour le clouturage, celle-là, elle est très simple, c'est la pince coupante. Par contre, la pince coupante, moi, celle-là, je vous déconseille de la mettre dans l'aquarium. Autant la paire de ciseaux en inox, ça ne dérange pas du tout. Si c'est juste pour mettre un coup, vous la rincez bien avant, il n'y a aucun souci. Par contre, ça, le problème, il y a un peu d'huile dessus. Je ne mettrai pas ça dans le bac. Je sortirai le corail et je le découperai. Pourquoi utiliser une pince coupante ? Parce que le scalpel, c'est très dangereux, vous risquerez de vous blesser. Il faut savoir qu'un squelette calcaire, c'est comme de l'os et donc ce n'est pas facile à couper. Il vous faut ou une pince ou sinon, si la branche est assez fine, vous pouvez la craquer avec les doigts. Par contre, le conseil que je vous donnerai, c'est que si vous la craquez avec les doigts, tenez bien avec deux doigts la base, vous posez vos deux doigts sur la base et vous craquez. Pourquoi ? Parce que c'est des calculs d'effort, en fait. Quand vous allez essayer de le craquer, vous allez mettre une pression, vous allez mettre un effort sur la pierre et en fin de compte, si c'est mal fixé ou selon l'effort que vous mettez, ça n'a pas la même résistance dans l'eau que sur terre. C'est-à-dire, tout simplement, pour vérifier ça, vous prenez une pierre, admettons de 5 kg, vous la prenez à la main dans l'air, ensuite vous la mettez dans l'eau et vous essayez de la déplacer. Vous verrez que vous n'aurez aucun mal à la déplacer une fois dans l'eau. C'est à peu près la même chose. Donc, si vous mettez une force trop grande, attention. Après, ça c'est pour tout ce qui est coraux qui vont pousser en hauteur. Maintenant, si vous prenez du Montipora Plateau, par exemple, ou tout ce qui est plateau, il vous suffit de casser un petit morceau et de le bouturer à droite à gauche. C'est ou vous le calez entre deux pierres, ou vous pouvez, encore une fois, utiliser la colle bicomposante. Sachant qu'il y a certaines espèces qui vont avoir du mal, de dur, qui vont avoir du mal avec la colle bicomposante. Par exemple, le Montipora Plateau. Pourquoi ? Parce que c'est tellement fragile qu'à partir du moment où vous allez essayer de le coller, ça va se fracturer en plusieurs morceaux. Du coup, l'astuce, c'est de le rentrer à l'intérieur, de le glisser. Et tant pis s'il y a une petite partie qui est un peu perdue. Mais derrière, au moins, ça repoussera. Vous avez aussi tout ce qui est filia, de toutes sortes. N'essayez pas de couper un petit morceau d'une tentacule, ça ne sert à rien. En fait, le filia, quand elle va grandir, il va y avoir plusieurs têtes calcaires. Et ensuite, de cette tête calcaire, il va sortir tous ses polybes. Et donc, l'astuce, c'est d'attendre qu'il y ait des têtes. Et dès qu'il y a des têtes, celle-là, vous pouvez les craquer sans risque, mais au niveau de la base. Surtout pas tout en haut, parce que c'est là où il va y avoir l'anémone qui vit à l'intérieur, on va dire. Donc, il faut... Moi, je vous conseille d'attendre d'avoir au moins 3-4 polypes. Ensuite, tout le reste, quasiment, peut se bouturer comme des champignons. Vous avez un morceau, vous coupez, et ensuite, vous le fixez à une pierre, tout simplement. Le mou, encore une fois, on peut le bouturer à l'intérieur, parce qu'il y a besoin uniquement d'un petit ciseau. Sauf ce qui est coraux de cuir, parce que là, comme on doit prendre un scalpel, et il faut quand même faire un travail de précision, il faut sortir la pierre de l'eau, je vous conseille. Pareil pour le dur. Tout ce qui est dur, à part le montipora plateau, moi, je... Ou si vous arrivez à craquer un petit morceau, moi, je le sortirai, tout simplement. Alors, il y a pas mal de personnes qui vont bouturer aussi le sarcofiton, et eux, ce qu'ils vont faire, c'est que derrière, ils vont le mettre dans un petit seau, avec un fond d'eau de mer, pour que, en fin de compte, ça se prenne bien sans avoir de courant. Parce que souvent, le courant, ça va vous faire bouger gauche, droite, gauche, droite, si vous l'avez mal ficelé. Et en fin de compte, si ça s'envole un peu tout doucement, ça aura pas le temps de... Enfin, ça va un peu galérer à s'accrocher. Voilà. Moi, personnellement, j'ai toujours mis deux points de croix, j'ai envie d'appeler ça, c'est-à-dire un fil d'un côté et un fil de l'autre côté. Comme ça, ça fait une croix, je le serre bien, pas trop pour pas le couper, et puis derrière, il n'y a aucun problème. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si t'as aimé la vidéo, et pourquoi pas mettre un commentaire si toi aussi t'as essayé des méthodes de bouturage qui ont fonctionné, pour le partager à la communauté. A très bientôt et au plaisir de te revoir.